Excel, la fonction sinondisp. La fonction sinondisp va permettre de gérer les erreurs lorsque nous avons un message du type hashtagena, c'est à dire lorsqu'il ne trouve pas une valeur qu'il recherche. On va prendre un exercice assez classique où là j'ai des prénoms, juste à côté j'ai des chiffres d'affaires et quand je tape un prénom, par exemple l'ENA, j'aimerais trouver ici le chiffre d'affaires. Tout se passe bien avec une fonction recherche V si je ne fais pas d'erreur. Donc recherche V, j'indique que je recherche l'ENA, je le recherche dans ce tableau là et quand je trouve cette valeur, je renvoie la deuxième colonne. Bien entendu, je ne renvoie une valeur que si on trouve le bon prénom et c'est là qu'on va avoir un problème quelquefois. Donc faux, je valide et donc lorsque je demande de chercher l'ENA, il me renvoie 25 645 euros. Tout se passe très bien. Maintenant, si je fais une faute de frappe et que j'écris le nain, j'ai un hashtag ENA. C'est le gros problème que l'on a lorsqu'il y a une différence entre ce que l'on tape et puis le mot clé trouvé dans une liste. Ce que l'on va donc faire pour éviter ce genre de message d'erreur qui décrédibiliserait votre tableau, on va imbriquer cette fonction de recherche que vous avez mis ici dans une fonction si.non.disp. Donc si ce n'est pas disponible, si.non.disp. Ouvrez la parenthèse. Donc si il n'y a pas de valeur de disponible lorsque l'on tape un prénom, je vais tout au bout, point virgule, je rajoute mon message d'erreur. Ce nom n'existe pas. Vous vérifiez l'orthographe du nom. Je ferme la parenthèse, je valide. Finalement, quand je tape le nain, j'ai bien ce nom n'existe pas. Si je retape l'ENA, j'ai 25645. Si je tape l'ENA avec un S, bien entendu, on ne va pas en trouver et il me dit ce nom n'existe pas. Voilà, donc cette fonction permet d'éviter les erreurs. Elle est très pratique. Elle a un simple inconvénient qui a aussi sa force, c'est qu'elle ne fonctionne qu'avec le message d'erreur hashtag ENA. Dès que le message n'est pas hashtag ENA, eh bien cette fonction ne marche pas. Il faudra se reporter sur des fonctions plutôt de type si.erreur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et bien entendu, abonnez-vous.